J'ai besoin de cette traduction sensorielle, physique, du monde. Sans cela, je crois que je ne le comprends pas. Parole d'écrivain, saison 3, troisième épisode, par Sarah Masson. Nous découvrons aujourd'hui une autrice pour qui la musique des mots est la plus belle qui soit. Et Léonore Pouria, qui publie Poupée chez Lattès, est entrée en écriture par la poésie et plus précisément par la sonorité de ses lectures. Ce qui m'a donné envie d'écrire, je crois que c'est une anthologie de poésie française qui était mon premier livre de chevet. Mais en fait, j'étais toute petite, je commençais à peine à lire et je lisais et relisais ces poèmes. D'ailleurs, je les chantais et je me souviens de certains auteurs, Prévert, Marceline Desbordes-Valmor, Louise de Villemorins. Ces noms me faisaient totalement rêver par leur consonance. Il y avait Mort dans Villemorin, Valmor. Je me souviens de la sonorité des noms des poètes. J'étais très sensible à ça. Et oui, je chantais ces textes. Donc le rythme, la musicalité, je crois que c'est ce qui m'a tout de suite attirée. Très jeune, Eleonore Pourria entre donc dans le vif du sujet. La poésie, celle de Rimbaud en particulier. Je me souviens du choc en découvrant le Dormeur du Val. Alors ça, c'était en primaire aussi. Et la façon dont il disait la mort, les images pour la dire, les détours pour en faire ressentir l'incongruité et la violence. Ça, l'accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée profondément. Et j'écrivais à ce moment-là, à la suite de ces découvertes. J'écrivais peut-être à la manière d'eux, mais en tout cas, ça me donnait une impulsion, un élan. Je crois que c'est le choc de ces images qui provoquait une énergie créatrice chez moi. Pour Eleonore Pourria, la littérature, c'est une histoire de rythme, de musicalité. C'est ce qui, chez elle, éveille l'imaginaire et accompagne le texte. J'ai toujours lu en musique et donc j'ai toujours associé des albums, des musiciens à des œuvres, de manière d'ailleurs totalement anachronique. Je me souviens de lire Le Grand Môle en écoutant Madness, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Je ne peux pas penser au Grand Môle sans penser à Madness. Et cette association, en fait, des mots, de la rythmique de leur agencement, en fait, ça me faisait exploser l'imaginaire. Je crois que c'est vraiment ça qui me... Il y a la musique des poètes et puis la musique des musiciens. Ça, c'est vraiment aussi ce qui m'a... Je veux dire, ce qui a précipité mon envie d'écrire, mes mots. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, la musique m'accompagne quand j'écris. Quand j'ai écrit Poupée, mon deuxième roman, Bowie a été là à tous les instants, comme si ses chansons scandaient ma langue. En fait, j'ai besoin de cette... J'écris avec une espèce de métronome interne parce que, oui, même en écrivant de la prose, il y a la musicalité de la langue avant tout. Pour moi, ça ne peut pas exister. L'écriture ne peut pas exister sans le rythme, sans les sons, sans la musique. Mais ce qui déclenche le désir d'écrire, ce qui scelle véritablement sa vocation, c'est, à l'adolescence, deux autrices fondatrices. Plus tard, ce qui m'a, je dirais, autorisée, validée, c'est la rencontre avec Colette. Alors là, ça, c'est... Donc c'est au collège et c'est à ce moment-là que j'ai formulé le désir d'écrire. Colette, ça a été, oui, l'identification, vraiment, et puis ensuite, Duras, avec des thématiques qui m'ont, en fait, qui étaient proches des miennes, la mer, la folie, des choses comme ça que j'ai pu explorer dans mon premier roman, mais beaucoup plus tard, dans l'histoire d'Adrienne Silencio. Oui, voilà, je dirais que ces deux autrices, à partir d'elles, ça a été un lent, très lent, processus de maturation, et puis c'est finalement l'expatriation qui m'a offert les conditions de l'écriture. Mais je reviens toujours à la poésie, et c'est comme si ça me réinitialisait, et ça me permettait... C'est comme si cette musique, en fait, c'est comme une réduction de la langue qui est tout à coup extrêmement concentrée, il n'y a pas de scorie. Donc je crois que j'ai besoin de ça pour écrire. C'est ce qui me redonne l'impulsion initiale. Je reviens toujours à Jacoté. Oui, Jacoté, c'est vraiment, je crois, ce qui me donne à éprouver le monde et qui l'arrache à son abstraction. Pour éprouver le monde d'Eleonor Pouria, rendez-vous en librairie. Son nouveau roman, Poupée, vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Vous pourrez y entendre, outre ces mots, David Bowie, mais encore William Burrow, Charles Bukowski et bien d'autres. ... ... ... ... ... ... ...